Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui nous allons aller un peu plus loin dans le tableur. Dans la leçon précédente que nous avons vu comment établir une mini-facture, nous reprenons la même base, à savoir une colonne désignation, un prix d'achat hors taxe et une quantité. Rappel, dans un tableur, une case peut contenir trois types de données, du texte, des valeurs et des formules. Établissons donc la formule qui permet d'avoir le total hors taxe pour les stylos. Une formule commence toujours par égal, le prix hors taxe multiplié par la quantité. La formule est donc D4 égale B4 multiplié par C4. Validons. Le calcul se fait instantanément. Le sous-total est bien de 3 euros. Nous allons maintenant calculer la TVA pour chaque ligne de produit. Nous rajoutons donc une colonne TVA. Et ensuite nous allons calculer le total TTC. pour chaque produit. Comment obtenir le montant de la TVA ? Le signe égal. Je pointe la valeur hors taxe multiplié par le taux de la TVA qui est de 19,6, c'est-à-dire 0,96. Rappel, pour faire 19,6%, mathématiquement cela correspond à 0,196. Je valide. Et la TVA a bien été calculée. Le montant TTC égale le montant hors taxe plus la TVA. Voilà. Donc 3 euros hors taxe. TVA 0,59 euros. Donc un total de 3,59 euros. Rappel, il faut absolument taper 1 pour 1 euro et pas 1 euro. Le fait de voir apparaître le symbole euro provient du fait que j'ai appliqué un format à la cellule. Ce format étant ici le format numérique monétaire. Pour la quantité, j'ai laissé brut. Donc ce calcul, je peux tout simplement le dupliquer. La dernière fois, nous avons vu qu'on pouvait dupliquer des formules. On peut aussi dupliquer un ensemble de formules. Je clique sur la première. Je maintiens appuyé jusqu'à la troisième formule. Je viens en bas à droite. Mon curseur devient un petit plus. Je clique et je glisse vers le bas. Jusqu'à la ligne gomme. Et quand je lâche, tout le calcul a été fait. Si je viens, par exemple, dans la deuxième ligne, j'ai bien B5 multiplié par C5. D5 multiplié par 0, 196. D5 plus E5. La ligne suivante. B6, la formule est ici. B6 multiplié par C6. Ici, D6 multiplié par 0, 196. Et D6 plus E6. Donc, on voit bien qu'en un clic, j'ai pu recopier sur toutes les lignes, les trois formules calculs du total hors-taxe, de la TVA et du total TTC. Voilà. Nous allons voir une autre façon aussi de faire les sommes. Donc, si je veux le total hors-taxe, égale. Et on pourrait bien sûr faire D4 plus C5 plus C6 plus C7 plus C8 plus les compas plus le rapporteur plus les crayons de couleur plus la gomme. Et je valide. J'obtiens effectivement le total de 42,60 euros. Et comme tout à l'heure, je peux le dupliquer. Je reviens en bas à droite. Et je duplique ma formule, cette fois-ci, à l'horizontale. Et hop, j'ai ici le total TVA. On voit bien la formule. E5 plus E6 plus E7 plus E8, etc. jusqu'à E12. Et ici, le total DTC, F4, F5. Voilà. Donc, j'ai bien obtenu ici tous mes totaux. Voilà. Nous allons voir maintenant une deuxième façon de faire exactement le même calcul, mais de façon un petit peu plus sophistiquée. Donc, je gomme tout ça. Et je gomme tout ça. Vous voyez que quand je supprime par la touche supprime, il me pose une question. Tout supprimer. Je peux cliquer sur tout supprimer. OK. Voilà. Sinon, le plus simple, c'est d'utiliser Backspace. Je vais le refaire ici. Donc, la touche gomme qui est au-dessus d'entrée. Voilà. Et là, il ne me pose pas de question. Donc, reprenons notre calcul à partir d'ici. J'ai donc ma première formule qui reste vraie. Le total hors taxe, c'est bien la quantité par le prix d'achat unitaire. Et la TVA. Vous avez vu que tout à l'heure, la TVA, je l'ai rentrée directement dans la formule en m'étant multiplié par 0, 196. Supposons que je vous mette une TVA externe, visible, et que je puisse modifier. Ainsi, si la législation passe de 19, 6 à 19, 7 ou à 18 ou à 5, 5, que tout le total puisse suivre. Je viens ici, tout en bas, par exemple, et je mets une case TVA. Et ici, je vais rentrer ma TVA de 19, 6. Première méthode. Je tape 0,19, 6. Je valide. Il a rondi à 0,2. Et je viens mettre ici le format numérique pour 100. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a vu dans l'exemple précédent. Une autre méthode. Je gomme. Directement, je tape 19, 6%. Voilà. Donc, si je le fais dans une autre case, j'ai 25, 8%. Et si je mets le signe pour 100, automatiquement, le tableur en déduit que c'est des pourcentages. Donc là, j'ai maintenant ma TVA, 19,6%, qui en réalité est bien sûr 0,196, c'est équivalent. La TVA qui est ici, je la calcule donc en faisant le prix hors-taxe, multiplié par la TVA. J'obtiens, comme tout à l'heure, 0,59 euros. Et si je veux le prix TTC, à nouveau une formule, le prix hors-taxe plus la TVA. Donc là, rien à vraiment changer par rapport à tout à l'heure, sauf que la TVA, au lieu d'être incluse dans la formule, est externalisée dans la case ici, B14. On voit. Si, comme tout à l'heure, je veux dupliquer mes formules, je prends toute ma ligne, je viens en bas à droite avec le petit plus, je vais descendre juste d'un cran pour l'instant. Voilà. Qu'est-ce que je m'aperçois ? La formule ici, B5 fois C5, c'est bien ça. Deux cahiers à 3,25 euros, ça fait bien 6,50 euros. Par contre, la TVA, il met 0%. Pourquoi ? J'analyse la formule. La formule qu'il a mis, c'est D5. Donc là, tout est logique. Je prends le prix hors-taxe, multiplié par B15. Ah non, ce n'est pas B15, ce que je veux, c'est B14. La TVA est toujours en B14. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous ai dit que par défaut, le tableur faisait une copie en relatif. Comme j'ai descendu d'une case, la case D4 est devenue D5, mais la case B14 est devenue B15. Donc là, il y a un problème. Je fais échappement pour sortir. Alors, comment faire pour arriver à dupliquer une formule alors qu'il faut la faire en absolu ? C'est-à-dire que la case B14 est dite en absolu au sens où elle ne doit jamais bouger. C'est toujours en B14 qui est ma TVA. J'efface. Voilà. Et je reviens sur cette formule que j'efface. Alors, comment on va faire ? Il faut tout de même bien partir du signe égal et du prix hors-taxe. Et maintenant, quand je multiplie, je vais multiplier par B14. Il n'y a pas d'autre méthode. Si je valide, j'aurai encore le même problème que tout à l'heure. Alors, comment faire ? Il faut lui dire que le B14 ne doit jamais bouger. Pour ça, je reviens sur ma formule. Et avant le B, je mets le signe $, qui veut dire ne touche surtout pas au B. Et avant le 14, je mets le signe $, qui veut dire ne touche surtout pas au 14. Donc ça, ça veut dire que lorsque je vais dupliquer mes formules, le D4, il le changera en fonction de ma copie. Mais par contre, le B de B14 ne sera jamais bougé. Le 14 non plus, parce qu'il y a un dollar. Voilà. Évidemment, le résultat est le même. La plus grosse différence, c'est quand je vais dupliquer ma ligne. J'ai déjà la pu dupliquer sur une ligne. Voilà. La formule B5 fois C5. Et ici, on voit D5 qui est par $B, $14. Donc, en mettant un dollar avant le B, cela veut dire ne touche pas au B. Un dollar avant le 14 ne touche pas au 14. Ensuite, les autres formules sont identiques. J'ai donc plus qu'à dupliquer mes formules. Voilà. Donc, on voit, j'obtiens le même résultat numérique que précédemment. Mais le taux de TVA, dû être inclus dans les formules, n'est saisi qu'une fois dans la case B14. Et si je le change dans cette case-là, par exemple, si vous êtes sur une TVA 5,5, instantanément, toutes les TVA sont recalculées. Voilà. On va repasser à une TVA 19,6. Alors, on va faire le calcul du total hors-taxe. Tout à l'heure, on avait vu qu'il suffit de faire égal et on faisait une addition. Eh bien, il y a beaucoup plus simple. On peut utiliser SOM, S O 2 M E. Ouvrez la parenthèse et dans ces cas-là, on va juste donner la première case, D4, jusqu'à la dernière. Vous voyez, la formule s'écrit SOM, ouvrez la parenthèse, D4, 2 points jusqu'à D12. Les 2 points, je les mets tout seul si je monte la zone avec la souris. Je ferme la parenthèse et je valide. Et voilà. J'ai une formule. L'avantage de cette formule, c'est qu'il suffit de citer la première case, D4, vous voyez, et la dernière case, D12. Voilà. Pas besoin de faire plus, plus, plus. Pensez à un devis où il y aurait 300 références. On voit tout de suite l'intérêt de ce type de formule. Voilà. Donc ici, j'ai ma formule, SOM de D4, 2 points D12. Et comme tout à l'heure, je peux la dupliquer. Voilà. Et là, je vois qu'il m'a mis SOM de E4 à E12. Et ici, SOM de F4 à F12. Voilà. Donc, comment aller un petit peu plus loin avec un tableur ? C'est utiliser l'adressage relatif ou absolu, avec le signe $. Et c'est utiliser des formules plus sophistiquées que les quatre opérations de base, avec notamment SOM, qu'on vient de voir ici. Il existe également MOYEN. Il existe également MAX, MIN. Il existe des tas et des tas de formules que vous pouvez retrouver avec l'assistant de fonction en haut à gauche. Voilà. L'assistant de fonction qui va vous permettre de découvrir toutes les formules mathématiques. Il y en a plusieurs centaines qui sont disponibles dans un tableur. Des fonctions classiques, comme la moyenne, SOM. Des fonctions mathématiques, comme les quart-types, le sinus, le cosinus. Des fonctions économiques avec des amortissements linéaires ou non. Voilà. Merci de nous avoir suivis sur NetProf. et à bientôt sur netprof.fr.